... Nouveau regard de tension au Liban, Tripoli plonge encore dans la violence, après une brève accalmie, rompant ainsi une trêve qui n'aura duré que deux semaines. Les accrochages qui ont éclaté mardi soir dans le nord du pays ont fait au moins deux morts et 32 blessés. De violents combats, la mitrailleuse et aux lances-roquettes ont opposé partisans et opposants au gouvernement libanais. Les affrontements se sont intensifiés ce mercredi en début de matinée dans le quartier de Bab al-Tabané où des dizaines d'habitants ont fui leur foyer pour se réfugier dans des lieux plus sûrs. Le mois dernier, neuf personnes avaient été tuées et 44 autres blessés. Après deux jours de violents combats entre partisans sunnites du gouvernement de Fouad Signora, issus du quartier de Bab al-Tabané, et partisans chiites de l'opposition pro-syrienne, issus du quartier voisin de Jabal Morsen. Ces violences avaient cessé après le déploiement de l'armée et de la police. Le retard affectant la formation d'un gouvernement d'union nationale dans le cadre d'un accord qui a mis fin à 18 mois de crise politique en mai fait craindre une nouvelle détérioration de la situation sur le plan de la sécurité. La parole est à YouG. La parole est à YouG. La parole est à YouG. – Sous-titrage FR 2021